bonjour à tous aujourd'hui on va aborder un sujet qui tient à coeur à beaucoup de personnes qui m'a été demandé régulièrement c'est la première vidéo sur le sujet on va parler des brutes forces sur les fréquences radio donc subjigas du flipper 0 donc pour l'occasion j'ai toujours mon flipper 0 avec mon interne extérieur parce que j'ai des gros problèmes de réception sur mon internet interne et des missions je l'ai câblé parce qu'on va non pas vous je veux non pas vous filmer le flipper 0 en action mais je vais utiliser l'application q flipper qui permet de prendre le contrôle via usb du flipper 0 donc on va être sur les basiques du bruit de force sur les fréquences et on va expliquer un petit peu tout de suite la différence entre code statique et rolling scott et rolling stone pourquoi pas après tout ils ont sorti un nouvel album petit aparté fait ici je vous ai pris deux télécommandes donc vous avez la nice flow qui les premiers modèles enfin parmi les premiers modèles de télécommande de portail du fabricant nice et vous avez les nice flow r nice flow rs nice flow 2 rs il ya plusieurs il ya nice flow one aussi etc donc ce sont deux types de télécommandes la première donc celle de gauche vous allez avoir des petits switch dedans et ces petites switch vont vous permettre de configurer un code statique on va pouvoir envoyer à la barrière pour qu'elle s'ouvre ce qui veut dire que contrairement à ce que j'avais fait sur la vidéo qui va apparaître d'autres coin haut à droite la vidéo j'avais réenregistré mon flipper 0 en tant que télécommande c'est plus du nice flow rs d'accord sur le nice flow vous avez vu ça changer les switch et vous ne faites aucune manipulation physiquement sur le portail ou sur la barrière et c'est ce qu'on va aujourd'hui chercher à attaquer avec du bruit force attention je ne dis pas que le bruit force est impossible sur l'été commande avec rolling code c'est pas du tout ce que j'ai dit d'accord je dis juste que un code statique c'est tellement facile de pouvoir l'attaquer que autant ne pas vous privé d'accord donc on va voir on va faire un petit proof of concept un petit peu bizarroïde sur sur la sonnette que j'ai en en fréquence donc c'est en radio fréquence une sonnette avec une portée à peu près 300 mètres qui est en constat 33.92 mégahertz un truc très standard très classique et qu'un code statique il n'y a aucune raison d'avoir un rolling code sur une sonnette ou presque presque au final ça peut vite virer à la mauvaise blague si vous captez par la sonnette de votre voisin puis vous l'embêtez en permanence la nuit par exemple ça peut vite devenir très dérangeant de pas avoir de rolling code dessus donc côté que ça serait une bonne idée ce que je vous propose donc déjà sur flipper 0 je reprécise juste une chose je suis sur le film à l'extrême toujours d'accord pourquoi je reprécise cela parce que c'est important des formes poser la question que certains ne voient pas les bonnes actions comme moi etc donc là je suis sur le film à l'extrême version de courant septembre pour l'instant on n'a pas une nouvelle elle arrivera bientôt donc une fois qu'on est sur la page d'accueil on rentre dedans on m'a demandé d'aller moins vite je vais essayer d'aller moins vite donc on va dans apps de apps on a pas mal de choses on a des choses pour bluetooth on a des jeux on a des choses pour les gp et aux les buttons les affaires rouge et c'est nous ce qui nous intéresse bien évidemment c'est tout ce qui est subjectaire ouais dedans dedans on a pas mal d'autres choses d'accord poxac pager par exemple je recherche désespérément un pager à tarif abordable puisque c'est des trucs est peut-être un peu plus fréquent encore aux états unis mais chez nous c'est vraiment le truc n'a pas très bien fonctionné en france dont j'en cherche mais les gens pensent que c'est dit c'est petit aparté mais ils pensent que c'est des objets de collector qui ont de ça des sommes astronomiques et ce qui nous intéressait c'est donc l'application subject gas brute force donc on va aller dans l'application et avant d'aller sur le bump existing on va refaire un petit peu donc ici vous avez tout ce qui est en train de passer sur votre écran donc par exemple là je vais m'arrêter là tout ce qui va être des codes des protocoles qui sont connus de certains fabricants parent du nice 12 bits du cam et 12 bits qui vont nous permettre pour ces types de télécommande donc typiquement la télécommande que vous avez ici d'accord qui est très certainement un ice 12 bits à 433 mégahertz de nous permettre de jouer une attaque à brute force alors moi j'ai vu des vidéos sur youtube il ya des gens qui arrivent à trouver notamment je sais pas si on est un pas trop loin qu'ils arrivent à trouver des linéaires 10 bits qui sont attaquables c'est souvent aux états unis dans des pays anglo-saxons pour des choses un peu particulière des ouvertures de portes ont l'automatique par exemple on a une ouverture de portes qui se fait bien un badge et en fait le badge envoie un signal qui permet d'ouvrir la porte d'une porte d'entrée par exemple il y en a qui ont trouvé ça avec des codes statiques et du coup ils ouvrent les portes sur les barrières sur les portails j'ai un peu regardé j'ai demandé à quelques amis qu'on avait si je pouvais tester leur portail etc globalement pour l'instant j'ai trouvé que du rolling code moi même j'ai un portrait qui est un petit peu ancien je m'attendais à avoir un truc statique visiblement ça fait un moment que c'est là les rolling code donc c'est bien implémenté bien implanté donc je recherche toujours quelqu'un qui aurait dispo une camée une barrière camée ou un portail camée ou un portail nice une barrière nice qui aurait un code statique pour faire une vraie démo en a vu parce que quand vous avez commencé le brut force ça va se passer comme ça c'est des choses qui sont configurées dans le flipper d'accord dans l'application subjhz pour justement on peut forcer les 4095 possibilités qui sont offertes par le nice 12 bits 433 mhz vous voyez qu'il n'y a pas de milliards de solutions plusieurs explications sur l'écran ici avec la flèche gauche vous allez pouvoir faire moins d'un par exemple donc là ça va amener forcément à la version la plus haute ou plus sain ça vous permet de savoir à quelle itération vous partez ça va être important on le verra ensuite dans la démo ici vous avez un bouton qui vous permet de faire un resend donc là on va nous lui demander de renvoyer le code statique numéro 1 là vous avez un x3 juste ici le x3 c'est juste qu'en fait quand il va brut forcer pour voir si le code fonctionne le flipper 0 va envoyer trois fois l'information pour être sûr que ça marche d'accord et ici vous avez un bouton save qui va vous permettre si vous le souhaitez de sauvegarder le fichier de code statique pour dire voilà cela chez qui l'a fonctionné vous le nommé par exemple portail azc enfin ce que vous voulez voilà vous se gardez vous pouvez leur jouer après directement d'accord alors bien sûr vu que les barrières ont souvent deux boutons pas les portails souvent deux boutons faudra à vous sûrement d'aller pour de forcer les deux boutons d'accord et vous pouvez faire un start et ici donc je vais cliquer sur start sur le bouton central je regarde quand même la barrière dont il ne s'ouvre pas elle en code donc là il est en train de faire toutes les itérations et c'est donc ça prend un petit peu de temps je regarde un peu mon timing bon 10 secondes il en fait quelques unes quand même s'il fait 3 à 3 essais allez en quelques minutes vous allez être capable d'ouvrir une barrière nice qui en re en code statique d'accord ce sera pareil pour les cas mais ça dépendra du nombre d'itérations qui est possible plus il y aura pardon d'itérations possibles plus ce sera non potentiellement pour trouver le bon code statique mais une fois que vous l'avez vous l'avez c'est à dire que vous pouvez en jouer autant de fois que vous voulez d'accord petit à partir encore contrairement en ruling code avec le code statique vous n'avez aucun risque de générer de désynchronisation de télécommande parce que pour rappel la synchro se fait via les switch donc zéro problème il n'y a aucun souci là dessus alors je vais l'arrêter parce que ça n'a strictement aucun intérêt de continuer parce que j'ai aucune barrière à porter en aïe 12 bits sauf si j'ai un voisin qu'en a une et qui à 100 mètres de portée et là pour sa barrière sauf se ferme depuis ce matin parce que je fais des essais et toutes mes excuses si c'est le cas mais j'y crois pas j'ai vérifié avant qu'il n'y ait pas de perturbations donc ça c'est pour le le contexte donc vous pouvez faire pour l'instant du moins ce que je vous montre dans cette vidéo que des attaques par mode force sur les codes statiques c'est dire que beaucoup ont demandé qu'on peut faire de votre force du rolling code là tout de suite maintenant non ça va demander un certain travail pour le faire ça va demander un petit peu d'implication un petit peu de modification je suis pas persuadé que ce soit totalement possible avec le flipper en zéro parce qu'à un moment donné il va arriver à certaines limitations va peut-être falloir monter sur des sur des appareils beaucoup plus costauds comme du à caref par exemple ils sont des outils très performant et très compétent dans les attaques radio donc on a énormément de protocoles différents modèles de fabricants qui sont supportés par défaut par l'application sublime guerre ce mode force a donc là c'est la 3.9 donc doit y avoir il y aura d'autres versions après un petit aparté aussi moi j'avais donc ma sonnette qui est détecté par le flipper 0 comme une prince princeton en tant que modèle je me suis dit ben ptc princeton 2260 ok c'est du 24 bits pareil ma sonnette sur 24 bits donc j'ai lancé sa vie va vas-y hole hole ma poule donc là il fait x4 donc à chaque fois chaque signaux et répéter chaque code statique et répéter quatre fois pour être envoyé donc là on a un petit peu de volume on a 6500 61 est-ce possible alors je vais pas tous voulait faire parce que ça prend un temps certain surtout ça marche pas sur ma sonnette au final ma sonnette n'est pas un pt de 60 donc il ya un menteur quelque part où peut-être que surtout le l'information qui est là envoyé n'est pas la bonne en fait tout simplement donc j'avais laissé jouer en globalité sur sur mon test et en effet ça avait complètement foire et ça est complètement raté il est donc important toujours de bien détecter analyser trouver quelle est réellement la cible que vous avez d'accord quand c'est simple vous passez devant une porte une barrière ou un portail alors sur tous les barrières généralement c'est marqué en gros dessus sur le côté c'est un camé ou quelque chose comme ça donc on va vite savoir quel est le modèle sinon c'est un petit peu caché dessus mais on va vite pouvoir le deviner ou du moins la marque le fabricant le modèle peut-être pas toujours mais ça donne déjà une piste et puis bon c'est un petit peu de temps su à vous l'allumez vous laissez dans votre poche vous regardez vous verrez bien des fois c'est peut-être un peu plus rapide quand même de se mettre en mode écoute et d'attendre pourquoi pas que quelqu'un ouvre cette fameuse barrière et si c'est un code statique vous l'enregistrer vous le rejouer après on en parle plus c'est fait c'est peut-être plus simple que de vous embêter essayer de faire du beau de force une fois on rappellera quand même que le principe c'est d'essayer toutes les possibilités qui existent pour pour les valeurs possibles des clés qui sont envoyés et ça peut être très très long là par exemple on a pour un moment si je vous laisse jouer j'ai bu une petite demi heure je prends un truc comme ça donc c'est très long des fois ça sera plus rapide pour vous d'attendre devant la proximité de la barrière dans le stress signal ouverture de la barrière et leur jouer par la suite ça dépend d'accord c'est juste pour vous montrer parce que votre force il est là si on va essayer peut-être un peu de casser des idées reçues sur le pot de force sur le pot de force à des attaques un peu un peu crado un peu beaucoup crado même si on envoie un flot maximum d'informations sans vraiment se préoccuper du device en face donc il ya comme des ondes qui sont qui sont arrivés des informations qui arrivent sur tout ce qui est en train d'écouter surtout les récepteurs donc là en fait on les bombarde un petit peu comme des cochons donc ça a certainement une conséquence à un moment donné si on le fait trop trop souvent ou trop important peut-être créé chez par mois d'une service admettons donc je vais l'arrêter un faire stop et donc là on peut très bien dire je vais reprendre en arrière et là je leur fais reprendre en arrière il va reprendre là où je vais demander de leur lance mais ça marche on peut très bien fonctionner sur on m'a dit d'aller moins vite sur moins vite donc ça va être ça ça peut très bien fonctionner sur des cas réels donc on peut aussi dans subj as brute forceurs aller chercher des d'un p existant par exemple j'ai une sonnette d'une d'un certain modèle et je me rends compte par exemple que mon voisin a le même modèle mais j'arrive jamais à choper son signal quand quelqu'un sonne chez lui et puis voilà c'est pas très discret d'aller sonner chez lui avec mon flipper dans le lot ou même dans la poche pour lui demander un truc souvent qu'en plus je n'ai rien à lui demander donc voilà où on s'entend pas par exemple je sais pas quelle est la raison qui aurait que vous voulez vous lui faire une mauvaise blague sachant qu'halloween approche c'est peut-être le moment de mettre en route vos flippers pour capter les sonnettes de vos besoins ou de faire des blagues donc on peut partir d'un d'un p existant donc je vais cliquer dans bev existing dump je vais descendre pour aller chercher un d'un p existant donc je vais prendre celui là je vais renommé comme ça pour être sûr par exemple on va prendre la dernière valeur à calculer donc là vous voyez c'est quelque chose qui était qui est très simple on peut changer on peut faire sur un one by to bite d'accord moi par défaut je le fais surtout bête après on peut changer si vous voulez d'accord vous pouvez vous déplacer il ya ben voilà celui là je sélectionne celui-là aussi c'est moi je prends celui-là et donc quand je prends dessus là il va me dire on a 255 tests à faire ce que je vais faire c'est que je vais lancer puis je vais continuer de discuter je sais à peu près où il s'arrête normalement c'est à 200 et tout va bien donc là je suis en train de faire un bout de force sur l'élément existant donc s'il ya une autre sonnette du même modèle à proximité je suis en train d'essayer de trouver le bon code statique qui va fonctionner avec sur ces deux petits bits qui vont changer je sais pas si vous l'avez entendu ce que je vais faire ce que là je me mets sur 200 je vais cliquer sur recent et je vais me taire normalement devant temps ma sonnette voilà j'ai fait toujours quelqu'un ne sonne pas en même temps pour devrait donc là je sais qu'à 200 eh ben c'est la sonnette qui fonctionne pour demain et donc si je veux je peux la sauvegarder donc quand je vais la sauvegarder comme ça hop et donc là maintenant j'ai plus qu'à le rejouer tout simplement donc si je veux le rejouer donc la carrément sortir de votre force heures on va revenir aux applications subj ghz on prend les save donc si je dis pas de bêtises par défaut il m'a nommé ça avec la date du jour donc le 25 octobre on va l'émuler donc là ce que je vous disais c'est une princeton 24 bits donc c'est là où j'ai testé tout à l'heure ça marchait pas vraiment beaucoup d'accord on a les clés et quand je vais re sonner écoutez bien ça fonctionne tout simplement donc je regarde toujours donc voilà on a vraiment quelque chose qui est super fonctionnel on peut brute forcer une sonnette de marque similaire il ya des gens sur internet qui sont amusés à aller dans des boutiques de bricolage pour enregistrer tous les codes statiques des sonnettes qui existaient lister les marques et du coup les sauvegarder dans leur flipper 0 pour pouvoir pourquoi pas faire du bruit de force après dessus quand ils vont récupérer cette sonnette voilà sur la sonnette ça juste l'aspect blagounette je vois pas qu'elle est l'élément transcendant qu'on pourrait avoir par contre c'est surtout ce qui avait de barrières linéaires sur berlin etc d'autres systèmes de verrouillage d'accès et de portes d'immeubles etc qui sont sur des fréquences radio pour quelles raisons je ne sais pas admettons s'il ya des codes statiques s'il ya toujours un risque de sécurité fort d'accord même pour votre portail le fait que ce soit un code statique ça veut dire que n'importe qui va pouvoir pourquoi pas ouvrir votre portail d'accord et en ouvrant votre portail si vous n'avez pas laissé votre bâche dans votre voiture qui vient pour vous voler votre voiture on lui facilite la tâche bon même si on sait tous plus ou moins qu'en vérité les moteurs sont tous débrayables il suffit de débrayer le moteur de pousser le portail voilà toujours bien des mêmes poils à grotte forcer un portail bâton ou même un moteur coulissant toute façon il ya des systèmes de débrayage en cas de coupure d'énergie ou en cas de défaillance d'un moteur ou la source d'alimentation quand c'est une batterie par exemple ce genre de jeu donc toute façon pas forcément vraiment de l'utilité donc voilà pour le brut force j'espère que cette vidéo vous aura intéressé on en fera d'autres enfin j'en ferai d'autres sur le brut force avec notamment j'essaie toujours de trouver des barrières des portails qui sont en code statique d'accord pour montrer un petit peu comment comment ça fonctionne plus plus en détail et plus en profondeur trouver d'autres exemples d'autres éléments vulnérables potentiellement à ce genre d'attaque d'accord au delà de l'amusante sonnette pour embêter le voisin et qu'on ait des choses un peu plus concrètes je vous invite à vous abonner à la chaîne laisser des commentaires si vous en avez j'essaie d'y répondre globalement je réponds un peu plus n'hésitez pas à nous rejoindre sur discord comment ça a été une petite une petite palanquée de personnes intéressées sur le flipper 0 notamment donc venez nous rejoindre on discute de jose et d'autres voilà ça peut donner des idées je repartage d'autres éléments par moment que je ne partage pas en vidéo parce que ça fait pas l'objet de faire une vidéo complète je vous remercie pour le pour le soutien et pour le pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes là si vous l'avez regardé quasiment jusqu'au bout et merci voilà on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur flipper wifi bluetooth j'attends la mise à jour du firmware extrême pour le bluetooth spam sur apple j'essaie de me faire prêter un iphone justement pour tester ça et vous montrer pour faire de bluetooth spam aussi sur les windows 11 etc donc ça serait capable de vous le faire avec mes machines voilà c'est des choses qui sont assez assez intéressantes assez marrantes et puis on va essayer encore de refaire des vidéos un peu plus sur le les modules un peu un peu au complet et voilà et puis en gros de force on aura d'autres choses marrantes à faire on aura notamment le brute force pourquoi pas des des petits pagers beeper de restaurant qu'on a par exemple sur otako selon deux trucs ça peut être un peu rigolo de voir comment ça fonctionne est ce qu'on peut faire dessus voilà je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt ciao